Merci Céline, merci Anne également d'avoir accepté ma proposition de communication. Et donc effectivement, cette communication va porter sur le found footage et le remake également chez Candice Bright. Couper, masquer, abrégé, bouleverser, dissimuler sont autant de stratégies adoptées par l'artiste d'origine sud-africaine Candice Bright. Dans ces installations audiovisuelles, qui relèvent à la fois de techniques assez modernes de l'assemblage, du montage, mais également de ces techniques plus récentes que sont le remake et le found footage. Utilisant la culture populaire comme un vivier sonore et visuel, notamment de clips musicaux, de séries télévisées et également du cinéma, l'artiste réemploi et détourne des images et des sons accessibles à tous qu'elle s'approprie. Sortis de leur contexte, ces matériaux acquièrent ainsi une autonomie et vont changer de régime audiovisuel, entrant en tension avec leur support d'origine à travers une logique de reconstruction. Ce matériel trouvé se voit réactivé, prolongé et déplacé dans un nouveau modèle narratif, qu'on qualifiera comme ça, mais on verra que c'est un petit peu plus complexe, qui parfois étend la fiction à la réalité, notamment par le procédé du remake, comme une nouvelle instance de représentation, une alternative à la création existante, générant de fait une zone d'expansion et de prolifération, et définissant sa propre position au sein de ce matériau. Candice Bright fait partie de cette génération d'artistes qui développent ses recherches à la fin des années 90, en lien avec l'industrie du divertissement, comme le cinéma notamment, cette génération d'artistes étant qualifiée par Nicolas Bourriot par le terme de post-production, dont font partie notamment, ici je vous montre une œuvre de Pierre Huig, mais également Douglas Gordon, Pierre Bismuth ou encore Stan Douglas. Si cette pratique d'utiliser des films, des morceaux de films de différentes sources comme matériaux pour de nouveaux travaux, est présente tout au long du XXe siècle, on peut même faire remonter son utilisation en réalité depuis l'avènement du cinéma à la fin du XIXe siècle, et puis tout au long du XXe siècle avec des artistes comme Joseph Cornell, Bruce Connors ou encore Naomi Human. Le début du XXe siècle en revanche va marquer un tournant dans cette utilisation des images par des artistes de manière détournée, grâce notamment aux avancées technologiques du numérique et à la disponibilité de ces matériaux favorisant la compilation, le collage et la réappropriation. Comme l'analyse Jean-Christophe Royou, ce qui a intéressé la génération des années 90, c'est dans quelle mesure le cinéma, et plus largement peut-être toute représentation, génère de la réalité. Ce qui est en jeu ici, c'est le pouvoir de projection et de modélisation du réel par les représentations. Candice Bright va donc faire sienne ce type d'analyse et d'explication afin de dénoncer, de détourner l'industrie du divertissement comme un reflet du réel et comme véhicule d'une définition de soi. Il ne s'agit pas tant d'une opposition entre réel et fiction, mais de fictionnaliser le réel. Comme le définissait Jean Baudrillard, il s'agit de cacher que le réel n'est plus le réel et donc de sauver le principe de réalité. C'est une citation qui est extraite de Simulacres et Simulations, dans laquelle il y a une analyse notamment de Disneyland qui est assez savoureuse. Donc en effet, si la fonction première du film est de documenter la réalité et de transmettre l'effet d'illusion du réel, sa manipulation par l'artiste va permettre de révéler son pouvoir de communication et de transformation du réel. Ici, je vous montre donc en introduction cette œuvre de Candice Bright, qui date de 2003, Diorama, qui est donc une installation de neuf moniteurs dans un environnement de living room, et qui donc est créée à partir de la reprise de la série télévisée Dallas, qui est diffusée entre 1978 et 1991. Ici, Bright tente justement de créer une sorte, d'où le titre, d'histoire naturelle contemporaine, à partir d'une référence de ce qu'on qualifie comme culture de masse, diffusée à l'échelle quasiment mondiale, et donc d'images accessibles et compréhensibles par un grand nombre. L'œuvre va donc ici adopter une valeur historique de témoin des débuts de cette culture télévisuelle. L'artiste explique notamment sa relation à ce type de culture, et elle dit que c'est une relation aux médias mainstream, et celle d'amour et de haine. L'industrie du divertissement peut être une force oppressante qui nous envahit, nous vide et nous ramollit. Nous sommes vulnérables, car cette industrie connaît ce qui nous manque, où la plupart du temps nous dicte nos manques, puis maintient son attraction en promettant de combler ce manque. Ainsi, Candice Bright va renouveler les techniques, et faire même une esthétique du fan footage et du remake, en de véritables signatures artistiques, pour créer une œuvre à la fois discursive et critique, envers les normes que crée justement cette industrie du divertissement, et les modèles qu'elle va générer et imposer dans la construction de l'identité, à la fois individuelle et collective, en troublant les repères entre réel et fiction. Je vais donc m'intéresser en deux temps à cette œuvre. Dans un premier temps, on verra de quelle manière l'artiste va définir des protocoles de manipulation, puis dans un second temps, la manière dont elle va proposer un nouveau régime d'incarnation. Alors, née en 1972, donc en Afrique du Sud, aujourd'hui, elle travaille à Berlin. Candice Bright témoigne à de nombreuses reprises de l'accès à la culture populaire et à l'information, lorsqu'elle est enfant puis adolescente, à travers le contrôle et la censure imposés par l'État, qui ont fini par susciter chez elle un véritable engouement pour les nouveaux médias et aux possibilités techniques de l'enregistrement et de sa manipulation. Le fait, par exemple, de pouvoir accélérer ou revenir en arrière, il y a un côté un peu magique qu'elle explique assez souvent. Le deuxième élément qui va être décisif dans sa pratique, c'est son intérêt pour le langage, et non pas comme un moyen de dialogue ou de communication, mais au contraire comme une contrainte, une barrière vers l'ouverture à autrui et comme un moyen de division au sein de la population. Bright justifie donc l'utilisation de ces techniques. Excusez-moi, voilà. Elle explique « S'approprier et copier des matériaux existants s'inscrit dans une longue tradition de l'avant-garde. Peut-être qu'auparavant, il était possible d'imaginer cette méthode comme une stratégie artistique délibérée, une possibilité esthétique parmi d'autres. Aujourd'hui, la différence fondamentale est qu'utiliser des matériaux trouvés ou des ready-made dans son œuvre ne semble plus être une simple option, mais une condition obligatoire qui nous fait réaliser que le processus créatif ne consiste pas en l'élaboration et l'animation, mais consiste à recycler, traduire, interpréter, c'est-à-dire un processus de réanimation des matériaux et des langages qui préexistent notre propre pratique. Donc, l'une de ses premières œuvres considérées un petit peu comme annonciatrices des travaux suivants est cette installation, Babel Series, présentée pour la première fois en 1999 à la Biennale d'Istanbul, pour laquelle l'artiste va extraire de très courts fragments de clips vidéo musicaux de chanteurs pop. Et donc, vous voyez notamment sur le premier écran Madonna, mais on trouve également Prince ou le groupe Abba, chanteur qu'elle va isoler et diffuser en boucle, chacun sur un moniteur, donc sept en tout, jouant des effets aliénants et infantilisants de la cacophonie générée par la répétition continue de monosyllabes, puisqu'elle ne va garder que ça des chansons qui vont rappeler notamment les prémices de l'apprentissage du langage. On se retrouve donc dans une salle avec ses différents moniteurs TV et ses chanteurs tels Madonna qui va répéter inlassablement papapapa, Freddie Mercury semblant condamnée à un éternel mamamama et Sting qui reste bloquée sur dadadadada, et ainsi de suite pour les sept chanteurs. Les personnages sont donc piégés dans leurs moniteurs tels des automates programmés et condamnés à évoluer dans un cycle sans fin. Cette explosion à la fois sonore et visuelle permet à l'artiste de revisiter l'iconographie de la culture pop à travers la réanimation notamment du genre du portrait qui ici va neutraliser le sujet dans un système de représentation où la personnalité va être surdéterminée à la fois par son contexte, son statut et son pouvoir oratique et médiatique. L'œuvre révèle donc de fait l'inscription et la formation d'une identité à travers le langage et la capacité à s'exprimer ou pas et donc les limitations imposées par le langage comme unique mode de communication. Brights va ici détourner donc des chansons mais elle va également, pour ce qui relève du film footage, détourner et manipuler des films hollywoodiens. Alors c'est le cas de l'installation qui date de 2005, Mother and Father, qui va justement utiliser le processus de réanimation et révéler les difficultés à distinguer le réel de la fiction en suggérant que la construction de la personne et de son identité vont être influencées justement par ces médias. L'installation se divise donc en deux parties, chacune composée de six écrans et font apparaître des points de vue extrêmement formels et une complexité nouvelle qui n'était pas apparue dans les œuvres précédentes, notamment à travers un montage extrêmement rapide et qui va démultiplier les portraits. Donc la première partie intitulée Mother est composée de six vidéos d'actrices, notamment Suzanne Sarandon, Mary Streep ou encore Julia Roberts et la seconde partie, six autres vidéos montrant des acteurs parmi lesquels Dustin Hoffman ou Tony Danza. Toutes et tous interprètent des rôles de mère et de père dans des films dont le récit se focalise sur les relations familiales. Chaque personnage va être fragmenté, isolé. Donc chaque personnage va être isolé et extrait de sa source filmique première permettant à l'artiste de manipuler la narration première et de positionner, vous le voyez ici, les personnages sur des fonds neutres, noirs, enfermés à l'intérieur de l'écran plasma. En effet, le récit se résume désormais aux complaintes, vous l'avez entendu, individuelles sur le statut et les contraintes parentales. L'artiste crée ainsi une suite de réalités alternatives à partir de récits de fiction et d'icônes du cinéma hollywoodien incarnant des stéréotypes de parents et s'exprimant au rythme du nouveau montage décidé par l'artiste. Donc en 2008, l'artiste va créer ce qu'on pourrait qualifier de séquelle à Mother and Father. Ici, l'installation Him and Her qui va justement utiliser comme sorte de marque de fabrique la répétition et le montage qui vont permettre de révéler justement les troubles de la personnalité quasi psychologique. Donc mettant en scène les acteurs américains Meryl Streep et Jack Nicholson, l'installation va se focaliser sur quasiment une vingtaine, trentaine de films pour chaque artiste depuis les années 70 jusqu'à 2008. Ici, l'artiste va mettre en scène, en tout cas désigner, cette dialectique entre masculin et féminin qui existe et qui est montrée par l'industrie du divertissement du cinéma dans lesquelles industrie, pardon, qui va imposer justement ses valeurs sociétales et des normes prédéterminées. Voilà. Bryce explique, au lieu de véritablement se voir offrir un moment d'invention de soi, nous sommes invités à nous former dans des moules qui ont été remplis au préalable. En notant donc le personnage de son contexte filmique, et en décortiquant également le script, l'artiste examine à la fois la gestuelle mais également la part d'inconscient, le rapport entre corps et psyché qui peut exister à la fois chez les personnages mais également chez les individus. Ces indices révélateurs des rôles assignés, donc, hommes-femmes, témoignant des artifices véhiculés par le cinéma. C'est ce que l'artiste appelle scripted life, c'est-à-dire de vie scénarisée et déterminée par les différentes manières dont l'individu va tenter de s'inscrire dans la société ou bien va se voir écrit lui-même, écrire lui-même, pardon, par la société et éventuellement la tentative de sortir de ce moule prédéterminé. Donc, à travers cette multiplicité, cette mosaïque de personnages interprétée par les deux acteurs, chacun va sembler s'interpeller les uns les autres dans ses différents personnages, dans ses différents films et renforcer l'effet de désordre, de personnalité mais également de l'effort que chacun va pouvoir faire pour sortir justement de cette condition. À travers le jeu des acteurs, c'est également les différences qu'il existe dans ces personnalités puisqu'il est vrai qu'on va voir d'un côté chez Meryl Streep une incarnation assez profonde finalement où la personnalité va s'effacer derrière ces personnages alors que par exemple chez Jack Nicholson, on a toujours un côté un peu Nicholson finalement qui transpire derrière ses rôles. Alors, juste, je ne m'arrêterai pas trop sur cette œuvre-là parce que du point de vue de la technique, on a un côté un petit peu plus rudimentaire mais en fait, dans Soliloquy Trilogy ici en 2000, Candice Braith avait déjà montré justement l'effet extrêmement artificiel de ce type de film et en fait, donc je vous disais, à travers un montage très rudimentaire, elle a conservé uniquement les passages où les acteurs ont véritablement un texte à interpréter et donc ici, dans un film comme Basic Instinct avec Sharon Stone en 1992, eh bien, elle a un rôle qui en fait a exactement 7 minutes et 11 secondes de texte. Voilà, donc en regardant un film qui dure une heure et demie, le personnage principal a exactement 7 minutes d'interprétation textuelle. Donc ici, Candice Braith va justement réactiver la technique du fan footage et parvenir à redéfinir justement alors à la fois son propre rôle d'artiste, de réalisateur, mais également interroger le principe du remake et donc je passerai à ma seconde partie en offrant justement un nouveau régime d'incarnation et en abordant une nouvelle stratégie en fait qui va être celle de performer elle-même dans ses détournements filmiques. Donc, en 2003, elle réalise l'installation Becoming dans laquelle justement elle va performer puisqu'elle va se lancer le défi de rejouer cette scène de comédie romantique donc de 7 films différents avec 7 actrices différentes en tentant de reproduire au plus près les expressions faciales de ces 7 artistes américaines. Les nouvelles interprétations vont être positionnées donc dos à dos avec les versions originales donc version interprétées par Candice Bryce en noir et blanc dos à dos avec la version originale de chaque actrice en couleur ce qui va permettre justement de mettre en avant l'image extrêmement codifiée véhiculée par la distribution de ce type de film. Ici, la recherche mimétique va se porter fondamentalement sur les expressions la gestualité des actrices et en fait moins dans un but de copier finalement les personnages que de réellement incarner le jeu de l'actrice et justement d'essayer de montrer le différent procédé de jeu de ces artistes et de réanimer justement ce processus d'appropriation. Donc ce sont en tout 14 moniteurs qui se déploient dans l'espace d'exposition et dont le dispositif ne permet à aucun moment de visionner en même temps l'original et la copie. Donc il faut toujours osciller finalement entre les deux. À travers ces autoportraits détournés Candice Braith va également se lier à l'original du point de vue sonore puisqu'en fait elle n'utilise pas sa propre voix mais elle va faire ce qu'on appelle du playback en fait et synchroniser le son de la version originale sur sa propre interprétation. Alors si d'un point de vue culturel et télévisuel l'oeuvre fait référence en fait à un programme télé de MTV dans lequel en fait des adolescents on propose à des adolescents d'être fans en fait et de rejouer leur personnage favori de télé ou de musique je détournerai plutôt en fait le concept justement de devenir de Deleuze et Guattari qui va permettre justement de poser un cadre théorique à cette oeuvre se devenir en fait d'une personne en une autre à travers le processus de transformation et donc ici à la fois de l'actrice qui va devenir un personnage mais également de l'artiste Candice Braith qui va revendiquer son octorialité à travers sa performance et la tentative de devenir justement ses actrices pardon et notamment je sais pourquoi je vous l'ai mis ici le sous-titre de chaque installation le montre bien il s'agit de devenir Julia ou devenir Nive et non pas de devenir le personnage de chaque film en l'occurrence donc ce processus qui relève à la fois de l'expérimentation et de la performance va permettre à l'artiste de jouer justement sur les expressions faciales très souvent étranges dérangeantes extrêmement codifiées voire même anti-naturelles ce que justement Deleuze et Guattari pardon qualifient de visagéité ou de facialité déterritorialisée et voici la citation pour comprendre un peu mieux de ce qu'il s'agit je les cite non seulement le langage est toujours accompagné par des traits de visagéité mais le visage cristallise l'ensemble des redondances il émet et reçoit lâche et recapte les signes signifiants il est à lui-même tout un corps il est comme le corps du centre de signifiance je termine là la citation mais on montre bien ici effectivement la tentative de l'artiste de se redéfinir à travers cet effet de mimétisme et voire même de parodie à travers cette réinterprétation voilà je terminerai donc avec cette dernière oeuvre pardon puisque Candice Bryce je n'en ai pas parlé mais a également fait appel à ce qu'on pourrait qualifier d'anonyme donc pas des acteurs pleinement revendiqués pour d'autres oeuvres et ici donc avec cette oeuvre de 2016 Love Story elle va à la fois faire appel à des anonymes mais également faire appel à deux acteurs américains donc Alec Baldwin et Julianne Moore puisqu'elle va partir en fait de témoignages de ces anonymes qui sont qui ont le statut en fait de réfugiés elle va accumuler justement des heures et des heures de témoignages enregistrées et réemployer justement et bien en quelque sorte la technique du remake à sa propre oeuvre documentaire et y apporter justement une dimension plus politique et sociale qu'à ces oeuvres que je viens de vous montrer auparavant donc ici en fait l'artiste va s'intéresser à la capacité du film de créer à la fois sens solidarité et effet de connexion avec autrui puisque le film va être potentiellement un véhicule d'empathie et d'identification à l'autre donc à travers ces six entretiens avec des réfugiés trois femmes et trois hommes elle va effectuer un montage garder essentiellement les parties qu'elle considère comme les plus importantes et à partir de ce nouveau montage générer un script donc un pour les acteurs féminins les actrices féminines et un pour l'acteur masculin et donc les faire interpréter ces deux scripts par Alec Baldwin et Julianne Moore tous vont être assis face à un fond vert pour minimiser à la fois le contexte mais également rappeler le décor et l'environnement cinématographique auquel ils appartiennent ce qui va justement permettre de renforcer le lien entre l'acteur et son référent puisqu'elle va leur faire également choisir elle va leur faire pardon choisir des accessoires sortes d'attributs en fait que les acteurs vont devoir porter lors de leur interprétation donc bagues bracelets lunettes de soleil et permettre justement à cette installation d'osciller entre documentaire et fiction entretien et interprétation et l'oeuvre va générer un décalage assez déstabilisé entre à la fois la narration originale très souvent violente cruelle ce sont des réfugiés qui ont subi énormément d'abus et de violence et à côté de ça un jeu d'acteur qui va être immédiatement identifiable incarnant certes une histoire vraie mais dont on sait qu'elle ne l'aurait pas personnelle cette expérience va réactiver la capacité de l'acteur à créer des effets de similarité à travers le mimétisme mimétisme que Benjamin qualifiait de pouvoir d'imitation cet aspect extrêmement naturel chez l'homme cette capacité à révéler à travers l'oeuvre son aspect un peu de caméléon de mimétisme des autres êtres capacité révélée ici par Candice Bright qui va montrer à quel point il va être possible justement d'altérer une réalité sociale et essayer de montrer dans quelle mesure est-ce que l'art à la fois ses techniques son esthétique va pouvoir porter une certaine responsabilité épistémologique dans cette différenciation sociale et dont les outils utilisés ici vont être justement les formes de l'industrie culturelle alors je conclurai en rappelant un article qui date de 1990 intitulé The End of Mass Culture qui a été écrit par Michael Denning et qui annonçait justement la fin de la culture de masse car d'après lui elle était devenue un objet d'études universitaires porteuses d'un intérêt à la fois culturel sociologique et réflexif c'est justement à partir de cette fin de la culture de masse que Candice Bright a réemployé ces techniques et est parvenue justement à générer une oeuvre qui se positionnerait après la culture de masse portant un regard à la fois critique et rétrospectif afin de renouveler on l'a vu notamment le genre historique du portrait ce portrait lieu privilégié de l'interrogation sur la construction de l'identité et qui comme le disait Jean-Luc Nancy va apporter un effet de présence qui permettait de décrire justement une fiction une création d'une figure et une mise en scène du personnage ainsi telle une marionnettiste de l'audiovisuel Candice Bright dresse une anthropologie culturelle à travers le détournement et la réanimation l'appropriation du dysfonctionnement et dresse un modèle de création fondamentale à la contestation telle une pirate du numérique elle révèle tout autant le symptôme d'une transformation dans la culture de la mémoire que les infinies possibilités de variation qui résultent de la reproductibilité je vous remercie de votre attention Merci